Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Yasser Louati, porte-parole du CCIF. Bienvenue Yasser Louati, vous êtes porte-parole du CCIF. Alors les individus qui ont commis les attentats du 13 novembre se revendiquent de l'islam, utilisent une sémantique musulmane. Alors pour vous, est-ce que ces attentats ont une dimension religieuse ? Toutes les études montrent que la religion n'est pas le moteur de la radicalisation. On peut citer par exemple le juge antiterroriste Marc Trevedich qui vous dit que la religion n'est qu'un vernis. Mais encore une fois, la revendication ne peut pas servir de preuve pour un phénomène réel. Par exemple, si vous avez George Bush qui a envahi l'Irak en vous disant qu'il a fait au nom d'une croisade ou du père, à savoir Jésus-Christ. Est-ce que ça rend le christianisme responsable ? Ou est-ce que ça fait de la guerre en Irak une guerre chrétienne ? Absolument pas. Lorsque des moines bouddhistes massacrent des musulmans en Birmanie et disent faire ça au nom de la religion, est-ce que ça rend la religion bouddhiste comme le moteur de ce massacre ? Absolument pas. Il faut toujours en fait savoir différencier entre les revendications des uns et des autres et le phénomène réel, à savoir la religion étant totalement innocente. Alors le CFCM reconnaît qu'il y a un radicalisme religieux en France. Vous partagez ce point de vue ? Alors il faudrait d'abord commencer par définir le terme de radicalisme religieux. Qu'est-ce qu'on appelle ? Est-ce que c'est une lecture rigoriste ou pas ? Ou des personnes avec qui on n'est pas d'accord ? Je pense que les personnes qui se disent un courant, on va dire, salafiste ou autre, qu'on considère comme radical, tant qu'ils n'enfreignent pas la loi, ils ne posent pas de problème. Ce qui poserait problème s'ils se mettent maintenant à enfreindre la loi ou à trouver l'ordre public. Alors le courant salafiste, justement, il est ciblé par le gouvernement. Certains chercheurs affirment que ce courant salafiste contribue au repris social des individus. D'abord, est-ce qu'on a interrogé ces personnes ? C'est qu'on a souvent coutume à parler des gens sans demander leur avis ou sans demander à ce qu'ils puissent s'expliquer. On connaît tous des personnes qui suivent le mouvement salafiste, pourtant qui travaillent, qui font des études supérieures, qui gèrent leurs entreprises. Donc en quoi est-ce que ça pose problème qu'il y ait des personnes qui suivent le mouvement dit salafi, tant qu'ils n'enfreignent pas la loi ou ne trouvent pas l'ordre public ? Alors vous avez publié un guide des perquisitions et des assignations à domicile ? Avec toutes les informations qui sont remontées de la part de victimes qui se plaignent de perquisitions abusives, de portes défoncées, de familles humiliées, des enfants qui n'arrivent plus à dormir chez eux, des mères de famille qui ont été humiliées devant leur mari, on a dû publier un guide pour faire connaître aux citoyens de confession musulmane leurs droits, les rassurer qui sont toujours encore à capacité de demander par exemple le procès verbal, de demander les raisons pour lesquelles ils ont été perquisitionnés et en cas de dommage de se retourner contre l'État. Ce guide malheureusement existe parce qu'il y a une brutalité sans précédent qui est littéralement aveugle, on parle de 2000 perquisitions, 90% desquelles n'ont abouti à rien, et encore une fois on a un État qui est soit silencieux, soit complaisant de cette espèce de chasse aux sorcières qui cible en premier lieu les citoyens de confession musulmane. Alors est-ce que vous avez chiffré le nombre d'actes anti-musulmans depuis les attentats du 13 novembre ? En deux semaines, un peu plus de deux semaines, on a chiffré à peu près 90 actes anti-musulmans. Ça a commencé malheureusement directement après les attentats, contrairement à janvier 2015 où on a eu à peu près un bâton de quelques heures avant d'avoir les premiers propos de haine. Donc là après le 13 novembre 2015, on a eu pour commencer des journalistes irresponsables qui ont commencé à pointer du doigt la communauté musulmane, puis leur ont embotté le pas des responsables politiques, et c'est devenu des menaces de mort dès la première nuit. Et comme toujours, lorsque les discours de haine se normalisent, on passe directement à l'action. Donc les agressions toujours ciblent les femmes musulmanes en premier. L'exemple de la femme qui a été agressée à Marseille ou à Lyon. Maintenant, on a une violence qui est faite aux musulmans de la part de citoyens comme vous et moi. Mais en plus, il faut compter maintenant la violence qui est faite par les forces de l'ordre avec ces perquisitions. Alors qu'entendez-vous de la part de l'État ? Qu'il traite les citoyens de confession musulmane comme des citoyens à part entière. Ce ne sont pas les musulmans qui sont l'ennemi, mais les terroristes. Il faut savoir que les terroristes, lorsqu'ils ont ciblé les Français, ils ont ciblé tout le monde sans distinction. La religion des uns ou des autres n'a sauvé personne. Et on demande à ce que l'État, même si on est en état d'urgence, respecte un minimum la dignité humaine et un minimum de droits. On ne peut pas forcer la porte de quelqu'un, humilier un père de famille devant sa famille, et en même temps s'attendre à ce qu'il y ait une collaboration de la communauté musulmane dans cette guerre contre le terrorisme. Les musulmans ne peuvent pas payer le prix des incompétences de ceux qui ont failli dans leur mission de protéger les Français. Merci à vous Yasser Loiti. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.